Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode de Chill Business Talk. Je vous refais le recap pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit. De temps en temps, une fois par mois environ, je vous mets une petite FAQ sur Instagram. Vous me posez vos questions, donc c'est une FAQ qui n'est pas perso en mode « est-ce que tu es marié ? » « qu'est-ce que tu fais dans la vie ? » « comment tu t'es lancé ? » mais des questions ou des problématiques liées à votre cas et à votre business et j'y réponds dans une vidéo ou justement aujourd'hui dans un podcast. Donc, j'ai fait ça il y a quelques jours sur Insta. Je dois avoir plus d'une dizaine de questions. Je ne pense pas toutes les traiter en fonction du temps que ça va prendre, mais en tout cas, des questions très intéressantes. Donc, on est parti avec la première question de Margot. « La formation en ligne a-t-elle encore de l'avenir ? » Alors, c'est une question que je trouve très intéressante et qui est très légitime. Pourquoi ? Parce qu'elle vient du fait que la formation en ligne existe depuis des années. Et quand je dis des années, ce n'est pas deux, trois ans, c'est bien plus. J'ai démarré mon business en 2017, donc ça fait déjà six ans. Et à cette époque, en 2017, il y avait déjà des personnes qui étaient établies dans le domaine de la formation en ligne. Ce n'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui, ça a bien évolué depuis, mais des personnes qui étaient déjà établies, notamment dans des milieux qui étaient un petit peu plus tech. Il y avait pas mal de formations à l'époque pour devenir développeur. Il y avait des formations sur le blogging, sur la conception, la création de sites internet. Donc, c'est des choses qui sont beaucoup plus nerds, on va dire, que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Et ces précurseurs-là, du coup, existent depuis 2015, 2016 en France. Aux Etats-Unis, ça existe depuis encore bien plus longtemps. Donc, on peut se poser cette question-là, de se dire, finalement, si ça existe depuis bientôt dix ans, est-ce que oui ou non, ça a de l'avenir ? Et surtout, il y a de plus en plus de concurrence. Je pense que vous l'avez remarqué. Et dans des domaines, notamment, comme les réseaux sociaux, le make money, le business, et d'ailleurs, plein d'autres secteurs, la perte de poids, etc., le sport, il y a de plus en plus de formations. Et on peut se dire, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça a de l'avenir parce que les gens vont continuer à acheter ? Et surtout, est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans un secteur dans lequel il y a de plus en plus de concurrence ? À mon sens, oui, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a un vrai besoin d'école indépendante en France. Quand je dis d'école, il ne faut pas voir ça en mode, on crée une institution, on investit dans des bâtiments, il y a des classes, etc. C'est des écoles en ligne, c'est du e-learning, peu importe. Mais il y a un réel décalage entre l'éducation nationale et les besoins du marché. Je vous prends un exemple parmi tant d'autres. Je vais en prendre deux même pour que ce soit un peu plus parlant pour tout le monde. Le premier, c'est l'IA. Aujourd'hui, il n'existe pas d'école en France, en tout cas pas à ma connaissance, peut-être qu'il y en a évidemment, mais en tout cas, moi, je n'en connais pas. D'écoles qui forment sur l'IA. En même temps, c'est un secteur qui est tellement nouveau que c'est compliqué de suivre tellement c'est un paquebot. L'industrie éducative, l'éducation nationale en France, il faut comprendre que c'est un paquebot et c'est très difficile de bouger tellement il y a de personnes qui prennent des décisions à des niveaux différents. Donc, si aujourd'hui, vous voulez vous former sur ChatGPT, par exemple, qui est arrivé depuis ces derniers mois et qui a fait un buzz monumental, où il y a énormément d'opportunités business, eh bien, le seul moyen que vous avez, c'est de vous former sur Internet. La deuxième chose, c'est que ça évolue extrêmement vite. Même si vous vous formez sur un sujet, aujourd'hui, le monde évolue à une vitesse telle qu'on ne peut plus assurer l'éducation ou une éducation optimale avec des industriels, donc avec l'éducation nationale, qui sont des gros paquebots, qui sont très difficiles à bouger. C'est pour ça qu'à mon sens, il va y avoir de plus en plus d'écoles indépendantes qui vont être beaucoup plus petites, qui vont être beaucoup plus malléables sur les programmes et qui pourront s'adapter finalement à l'industrie et aux besoins. Je vous prends un autre exemple que je connais extrêmement bien parce que je connais des profs qui donnent des cours là-dedans, des personnes qui vendent des formations là-dedans, etc. C'est la communication et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, si vous faites un master classique en communication, vous sortez de ce master-là, vous faites ces 5 ans d'études, vous n'êtes plus du tout à la page en ce qui concerne les dernières tendances. Sauf si vous avez des profs qui sont sur le terrain, qui vous donnent des cours assez particuliers, etc. Mais même si vous êtes à la page aujourd'hui, dans 6 mois, ce sera différent. Parce qu'il y aura une nouvelle plateforme, parce qu'il y aura des nouvelles tendances, parce qu'il y aura des nouveaux modes de fonctionnement. Et c'est pour ça qu'à mon sens, tout ce qui est cours, e-learning, école en ligne, formation, ce que vous voulez, va prendre de plus en plus de place parce qu'on a de plus en plus une dissonance entre l'éducation qu'on nous donne à l'école, même en études supérieures, et le besoin réel du marché. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a un vrai besoin qui est croissant, qui va être de plus en plus croissant, parce qu'on va avoir de plus en plus d'indépendants, on va avoir de plus en plus de personnes à leur compte, et donc des personnes qui ont ce besoin d'auto-formation. Il y a un chiffre que j'avais donné dans ma vidéo, je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais en tout cas, c'est quelque chose qui tourne autour de ça. Il va y avoir 300% à 500% de plus dépensés en e-learning d'ici les 3, 4, 5 prochaines années. On va avoir de plus en plus de besoins par rapport à tout ce que je viens d'expliquer, et donc de plus en plus de personnes qui vont dépenser de l'argent. Donc ça, c'est au niveau du besoin, à mon sens, on est très loin d'avoir touché l'apogée de la formation en ligne, ou en tout cas, de façon générale, je préfère appeler ça du e-learning. Pourquoi ? Parce que les gens ont tendance à voir formation en ligne en mode, j'achète un truc vidéo comme ça, vite fait, sur Internet. Non. Vous voyez ça comme un cours en ligne, vous voyez ça comme une école sur Internet, ça vous donnera beaucoup plus cet aspect palpable, comme on peut avoir finalement des écoles en physique. Là, c'est pareil sur Internet. Et la deuxième chose, c'est qu'on peut avoir peur finalement de la concurrence en se disant, ok, ça existe depuis des années, mais en même temps, il y a tellement de personnes sur le marché, finalement, c'est assez complexe. Moi, j'aime bien voir la concurrence sur un marché comme une preuve d'un besoin. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que si aujourd'hui, dans le marché de la productivité, dans les formations par exemple, ou le marché de la perte de poids, ou le marché de l'IA, ou le marché de la communication, peu importe, s'il y a des centaines d'acteurs sur le marché qui sont rentables, ça veut dire qu'il y a des milliers, voire des dizaines de milliers de clients en face qui dépensent cet argent pour que ces centaines d'acteurs soient rentables. Et c'est un excellent indicateur, finalement, qu'un marché est en croissance et qu'il y a une demande sur le marché. La pire chose que vous puissiez faire, c'est de vous lancer dans une thématique ou lancer un business sur lequel il n'y a aucune concurrence. Parce qu'il y a deux options. Soit vous êtes un génie et vous faites partie du 0,00000000001% des entrepreneurs qui sont innovants comme Elon Musk, soit vous allez sur un marché que d'autres personnes ont déjà testé, qui n'est pas rentable, et finalement des personnes qui ont fait faillite. Donc moi, je trouve que l'idée finalement de se lancer dans un marché sur lequel il y a déjà du monde, c'est hyper intéressant. Il y a juste finalement à faire ce que font les autres, à le faire mieux, à le faire plus vite, à le faire plus fort. Et voilà pourquoi, à mon sens, très longue réponse, mais le milieu de la formation a encore énormément d'avenir. Question suivante. De Naïm, comment tu peux passer de 14% de conversion à 1% de conversion sur un même webinar ? Alors je rigole, je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas du tout marrant. C'est une question, enfin j'ai rigolé parce qu'il y a quand même un énorme gap entre les deux. J'espère Naïm que tu ne m'en voudras pas. Mais question très intéressante. Comment est-ce que webinar ou même page de vente, peu importe, mais qu'est-ce qui explique qu'on peut diminuer drastiquement à ce point quand même un taux de conversion ? À mon sens, il y a deux éléments. Un qui est assez connu et l'autre dont personne ne parle. Le premier élément, c'est la nature du trafic. En fait, dans une échelle, on va dire, de trafic, vous allez avoir différents niveaux. Vous allez avoir le trafic froid. Trafic froid, c'est les personnes qui ne vous connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler de vous. C'est les personnes, notamment, que vous allez acquérir souvent en publicité sur YouTube, en publicité sur Facebook ou d'autres plateformes. On va avoir ensuite le trafic qui va être tiède. Le trafic tiède, c'est les personnes qui ont déjà entendu parler de vous. Donc, elles ont déjà vu passer une pub, elles ont déjà vu une de vos vidéos YouTube, etc. Mais ce n'est pas non plus des personnes qui vous suivent assidûment. On va avoir le trafic chaud. Le trafic chaud, c'est vos abonnés, vos personnes qui consomment votre contenu au quotidien, c'est vos inscrits à votre newsletter, etc. Et on va avoir le trafic ultra chaud. Le trafic ultra chaud, c'est finalement vos clients. C'est les personnes qui ont déjà acheté chez vous, qui ont confiance en vous, etc. Donc, il faut comprendre que le taux de conversion d'une page de vente, d'un webinar, de votre landing page si vous récupérez des emails, va être énormément impacté par la source du trafic que vous allez envoyer sur cette page. Je vous donne une data qui est tirée de mon propre business. J'ai une landing page sur une masterclass en ligne. Enfin, en ligne, masterclass gratuite, pardon, qui convertit à 70% sur du trafic chaud, donc des personnes qui me connaissent déjà, des abonnés, etc. Et qui convertit à 13% sur du trafic froid, donc des personnes qui me découvrent via la publicité. Donc, moi, dans mon cas, j'ai divisé quasiment par 3 voire 4 le taux de conversion d'une landing page juste parce que je n'ai plus la même source de trafic. Donc, ça, c'est un peu le premier élément qui est le plus simple finalement à analyser parce que vous avez juste à voir d'où vient votre source de trafic et en général, dans 80% des cas, le manque de résultats provient justement de ce phénomène-là qui fait qu'en fait, on n'envoie pas le bon trafic sur notre page. Enfin, ce n'est pas que ce n'est pas le bon mais c'est que c'est un trafic qui est différent et donc forcément, il n'y a pas les mêmes résultats. L'autre élément dont personne ne parle, c'est ce que j'appelle moi la saturation d'audience. Le concept de saturation d'audience, c'est quoi ? C'est quand vous parlez d'une offre, donc ça peut être une offre, ça peut être, dans notre cas, une masterclass, ça peut être une landing page, un freebie, ce que vous voulez. Vous en parlez tellement de fois que les personnes commencent à saturer et par conséquent, le taux de conversion commence à diminuer. C'est ce qui explique qu'en général, les meilleurs lancements qu'on fait quand on lance une formation, sont bien souvent les premiers. Alors attention, c'est une règle qui n'est pas universelle, ça ne veut pas dire que parce que vous lancez un produit pour la deuxième fois, il n'y aura pas un meilleur résultat, mais si vous avez la même audience, il faut comprendre une chose, c'est que si vous avez 1000 abonnés sur votre compte Insta, par exemple, que vous parlez de votre offre une première fois, il y aura ce phénomène de nouveauté, il y aura cette dopamine qui va être sécrétée parce que, ok, c'est un nouveau programme ou dans notre cas, c'est une nouvelle masterclass, je vais regarder, c'est hyper intéressant, etc. On a ce phénomène de nouveauté. Si, trois semaines plus tard, vous reparlez de ce produit, de cette masterclass, de votre newsletter, peu importe, on n'aura plus ce phénomène de dopamine, donc en règle générale, il y aura déjà moins de personnes qui vont cliquer et en plus de ça, il y aura ce phénomène où les gens auront probablement déjà vu la masterclass, voudront aller la voir une seconde fois et il y aura ce niveau de saturation d'audience et plus vous allez en parler sans renouveler votre audience, finalement, plus les résultats vont diminuer. Donc, moins de personnes vont voir la masterclass, voir votre page de vente, voir votre produit et en plus de ça, le taux de conversion va diminuer petit à petit. C'est pour ça que, de un, c'est très important de comprendre ce phénomène pour ne pas paniquer justement à chaque fois qu'on voit une baisse du taux de conversion, une baisse du nombre de personnes qui cliquent, etc. pour comprendre d'où ça vient. Et en plus de ça, c'est pour ça que c'est tout aussi important de renouveler son trafic. Pourquoi ? Parce que si vous ne renouvelez jamais votre audience, au bout d'un moment, au bout d'un an, par exemple, sans renouveler son audience, vous allez voir une baisse drastique de vos résultats parce que les gens auront sans doute entendu parler de tous vos programmes, auront eu sans doute à un moment donné une offre sur chacun de ces programmes, une promo, un coupon, ce que vous voulez. pareil pour vos freebies, etc. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important non seulement de faire une communication qui est fréquente sur vos offres, sur vos freebies, vos masterclass, mais c'est tout aussi important de renouveler cette audience en allant chercher du trafic. Ok ? Donc, voilà d'où peuvent venir ces éléments. Question suivante de Nano, est-ce que tu te fixes un montant chaque mois à ne pas dépenser ? Donc, ne pas dépasser en dépenses, c'est un peu pareil. Alors, pas du tout. En fait, j'ai testé, passé un moment, ce truc de me dire je me fixe un budget, je me fixe, je ne sais pas, 1000 euros par mois, 2000 euros par mois, 3000 euros par mois, etc. Et en fait, j'ai assez vite arrêté. Pourquoi j'ai assez vite arrêté ? Tout simplement parce que je n'avais pas envie de me priver de faire ce que j'ai envie de faire. Mes dépenses personnelles sont assez faibles. Honnêtement, je dépense très peu d'argent d'un point de vue personnel. Je ne parle pas du tout de ma boîte. J'investis beaucoup dans ma boîte, dans mes équipes, etc. Ça, c'est autre chose. Mais je parle d'un point de vue personnel. On pourra peut-être te reparler de la boîte après d'ailleurs. Mais d'un point de vue personnel, je dépense peu d'argent. Je m'habille toujours en noir. J'ai trois t-shirts, j'ai trois shorts, je m'habille toujours pareil. Je ne suis pas du tout truc bling bling, montre voiture, etc. Ce n'est absolument pas mon délire. Le seul truc dans lequel je dépense de l'argent, c'est la bouffe parce que j'adore manger. Déjà, c'est un avantage entre guillemets pour moi parce que ça fixe un certain plafond. Même si je vais manger tous les jours au resto, deux fois par jour ou même trois fois si je mange le petit déjeuner, ce qui n'arrive jamais, j'aurai une sorte de plafond que je vais difficilement dépasser. Au bout d'un moment, je ne pourrai pas faire plus que ça. Donc déjà, moi, ça me permet finalement de vivre à moindre coût. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que je ne traque pas mon argent parce que si jamais, admettons ce mois-ci, j'ai dépensé un peu plus d'argent que prévu pour x, y raisons, j'ai fait un peu plus de trucs, je suis sorti un petit peu plus, je suis allé au resto, je me suis acheté, je ne sais pas, une paire de chaussures ou un t-shirt à l'occasion que je n'achète jamais, eh bien, je n'ai pas envie de me retrouver un soir, je ne sais pas moi, un samedi soir en me disant ah ben non, parce que là, j'ai envie de sortir voir des potes ou manger un bout avec ma copine ou avec mes amis ou peu importe et je ne le fais pas parce que, ah non, je dépasse le budget. En fait, moi, j'ai lancé mon business pour être libre géographiquement, pour être libre en termes de temps et pour être libre financièrement. Et pour moi, on ne peut pas être libre financièrement si on doit finalement se pointer devant le resto et se dire je ne prends qu'une entrée, je ne prends qu'une salade parce que je ne dois pas dépasser de X euros mon budget ce mois-ci. Et il y en a qui le font et c'est très bien. C'est juste que moi, ça ne me convient pas. En fait, ce que je préfère faire, c'est me dire ok, je ne regarde pas ce que je dépense. Pour être honnête, je ne sais même pas combien je dépense tous les mois. J'ai une fourchette évidemment, je dois dépenser entre 1 500 et 2 000 euros par mois à titre perso, peut-être un peu plus, je ne sais pas, mais en gros dans ces eaux-là. Mais je ne saurais pas vous dire par exemple le mois dernier combien exactement est-ce que j'ai dépensé. En fait, je préfère avoir dans ce domaine-là un mindset d'abondance en me disant je ne regarde pas vraiment combien je dépense. Évidemment, je n'achète pas n'importe quoi. Évidemment, je fais attention de ne pas dépenser plus que ce que je gagne. C'est un peu les règles de base. Mais en fait, je préfère vraiment me faire kiffer avec l'argent que j'ai gagné et ça va me pousser à vouloir gagner plus si je veux plus dépenser. Je préfère avoir ce mindset d'abondance plutôt que d'être dans la restriction. Plutôt que me dire en fait, je me suis fixé un budget et je ne vais pas aller manger dans ce resto-là qui est sympa avec des amis, etc. parce que je vais dépasser mon budget. Je préfère me dire ok, je vais manger dans ce resto qui est sympa, on va dépenser 50-100 euros par personne. Mais par contre, moi aussi, je vais me donner pour aller gagner plus. Et je préfère avoir ce mindset d'abondance dans mes finances parce que ça me pousse à augmenter mon niveau de vie et ça me pousse à vouloir justement gagner plus. ça me motive et je ne sais pas, il y a une sorte d'état d'esprit d'abondance qui moi me convient énormément. Donc, c'est comme ça que je traite mes finances personnelles et c'est plus ou moins comme ça aussi que je traite mes finances professionnelles. c'est-à-dire que mes finances pros liées à ma boîte, je vais plus ou moins, là je sais un peu plus combien je dépense parce qu'il y a quand même beaucoup moins de dépenses. C'est dépenses qui sont plus grosses mais il y en a beaucoup moins. Mais là, je vais avoir le même schéma. C'est-à-dire que je ne vais pas être dans la restriction monétaire liée à mon entreprise parce que c'est la pire chose à faire. Être là et vouloir économiser chaque centime en ne pas délégant, en ne pas choisissant, oui, en ne choisissant pas pardon, les bons outils, etc. C'est quelque chose qui vous fait rentrer dans un mindset de restriction. Vous ne cherchez pas à gagner plus, à faire plus, à faire mieux. Vous cherchez à faire moins et moins bien. Donc, je préfère investir dans les bons outils même si c'est plus cher. Je préfère déléguer et payer mes prestataires plus cher s'ils font du bon travail parce que ça me pousse à gagner plus. Ça me pousse aussi, finalement, ça apporte aussi plus de résultats à mon business. Donc, ça, c'est la manière dont je fonctionne Léo Finance. Par contre, il y a une règle qui est assez importante, c'est qu'il faut savoir bien dépenser son argent. Ce que j'entends par là, c'est que ce mode de fonctionnement de l'abondance fonctionne si vous êtes quelqu'un de minimaliste, fonctionne si vous ne dépensez pas de l'argent inutile et émotionnel. Je n'achète rien de luxueux parce que ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas ce côté bling bling, je veux être accepté socialement, etc. Ça ne m'intéresse pas du tout. Du coup, j'achète des choses qui sont utiles pour moi. Et en fait, le problème dans lequel vous pouvez tomber si jamais vous êtes du genre à acheter toujours des vêtements, des chaussures, des trucs de luxe ou je ne sais pas quoi, c'est de vous dire « Ok, je ne traque rien, je ne regarde rien, je ne fais que des coups de cartes bleues tous les jours et on se retrouve à la fin du mois à dépenser 10 000 euros. » C'est un truc auquel il faut quand même faire attention. Donc moi, c'est mon mode de fonctionnement, il ne conviendra pas à tout le monde mais moi, en tout cas, il me convient extrêmement bien. Question suivante de Sacha. « Salut Tony, comment définir ces tarifs en tant que CM alors qu'on n'a pas de ROI concret ? » Alors, hyper intéressant. En ce qui concerne la tarification, il y a deux éléments ici qui sont cools. Le premier, c'est la tarification et le deuxième, c'est le ROI. Comment est-ce qu'on communique dans un domaine dans lequel le ROI est compliqué ? Donc, première chose, au niveau de la tarification. Moi, ce que je vous recommande et c'est un truc que je dis à tout le monde et je vais à l'encontre peut-être de ce que pensent certains coachs en pricing ou peu importe, mais en fait, c'est de fixer un tarif qui vous semble juste et avec lequel vous êtes aligné ou en tout cas, vous êtes à l'aise de communiquer et même si c'est moins cher que les concurrents, même si vos concurrents ou votre expert ou votre coach ou peu importe, vous dit non, 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 il faut triplé tes prix, ce n'est pas assez cher, ce n'est pas machin, ce n'est pas truc, le business, c'est un marathon. Vous aurez, croyez-moi, bien des occasions pour augmenter vos prix, surtout si vous êtes CM et surtout finalement si vous êtes dans la prestat de service. Vous pouvez augmenter vos prix tous les mois, il n'y a pas de souci. Donc, je préfère quelqu'un qui se lance, qui tarife CM du montage, peu importe, finalement le secteur. Je préfère quelqu'un qui se lance, qui tarife un peu en dessous de ce que font les autres ou un peu en dessous du marché, mais qui est à l'aise avec ça, qui n'a pas de souci à dire et au téléphone, ok, c'est 200 euros le mois, c'est 100 euros le mois, c'est 50 euros le poste, peu importe le prix, c'est 20 euros de l'heure, 30 euros de l'heure, qui est à l'aise avec ça et qui petit à petit va augmenter ses offres. Plutôt que quelqu'un qui va se dire, ok, en fait, j'ai entendu qu'un CM c'était minimum 400 euros par mois, moi, je ne suis pas du tout à l'aise avec ça, je suis plutôt à l'aise avec 200 euros par mois, mais comme tout le monde dit que c'est 400 euros par mois, je vais faire 400 euros par mois. Le problème avec ça, c'est que quand vous n'êtes pas aligné avec vos offres, quand vous n'êtes pas aligné avec vos prix, avec vos tarifs, vous n'allez jamais en parler. Non seulement, vous n'allez jamais en parler, mais en plus de ça, dès qu'il va falloir en parler, donc vous n'allez jamais en parler, c'est-à-dire que vous n'allez jamais parler de vos offres, vous n'allez jamais poster de témoignage, vous n'allez jamais mettre le prix ou vous mettre en avant finalement, donc vous allez être dans une restriction de communication et en plus de ça, dès qu'il va falloir en parler, vous allez, littéralement, vous allez bégayer. Vous allez bégayer, vous ne serez pas à l'aise, vous ne serez pas confiant. Et ça, ça se ressent quand on est en appel avec vous, quand on est au téléphone, en zoom, peu importe, ça se voit. Et même quand vous en parlez en story, ça se voit. Moi, je le vois tous les jours, des gens qui ne sont pas à l'aise avec leurs tarifs, ça se voit à 10 000. Et les résultats commencent à venir quand vous êtes confiant, quand vous êtes à l'aise, parce que ça se voit, vous allez avoir beaucoup plus de prestance, beaucoup plus d'aisance quand vous allez parler de vos tarifs, mais surtout, en plus de ça, vous allez le faire beaucoup plus fréquemment. Et le simple fait d'en parler plutôt qu'une fois par mois, d'en parler une ou deux fois par semaine, vous aurez forcément plus de clients. Et petit à petit, offre et demande, plus la demande va augmenter, plus vous allez pouvoir monter vos prix. C'est-à-dire que vous commencez, je vous dis une bêtise, parce que vous êtes à l'aise à 200 euros par mois, vous commencez à 200 euros par mois, vous allez avoir assez rapidement 1, 2, 3, 4 clients. Et au bout d'un moment, vous allez vous dire, ok, tous les appels que je fais, ça convertit, j'ai des clients, c'est en place, etc., tout est ok. Donc, je suis dans une situation où l'offre et la demande se croisent. La prochaine personne que je prends, je monte à 250. Et puis celle d'après, 300. Et puis celle d'après, 350, etc., etc. Et croyez-moi qu'en un an, ce n'est pas impossible de passer de 200 euros par mois pour gérer un compte Insta. Évidemment, vous n'allez pas faire un poste par jour à 200 euros par mois, mais vous avez compris l'idée. à la fin de l'année, 3, 4, 500 euros par mois, si le travail est bien fait et si, finalement, vous faites des choses qualitatives. Donc ça, c'était le premier angle et le premier point. Le deuxième point, qui lui aussi est hyper intéressant, c'est comment est-ce qu'on communique sur un ROI quand ce ROI n'est pas forcément monétaire. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans ton cas, il doit être monétaire. Quand, enfin, il doit être. Il doit être, mais une partie de ce ROI est monétaire. Si tu es CM, il y a deux objectifs que tu dois accomplir. Enfin, ça va dépendre plus ou moins des marques ou à qui tu t'adresses, mais en général, il y en a deux. Premièrement, c'est faire grossir l'audience. Enfin, je dirais même l'inverse. Premièrement, c'est trouver des clients. Et deuxièmement, c'est faire grossir l'audience slash asseoir la notoriété, l'autorité. Pourquoi ? Parce que quand tu es CM, il faut que tu mettes en place une stratégie qui amène des clients à ton client. Et donc, quand tu me dis comment est-ce qu'on fait pour se tarifier alors qu'on n'a pas de ROI concret ? Toi, le ROI concret, toi, tu l'as. Ton ROI concret, c'est d'amener des clients à tes clients. Et je le sais parce que Jessica était, avant de bosser pour moi, elle était CM et c'était exactement ce qu'elle apportait à ses clients. Peu importe si c'était des entrepreneurs sur Internet, parfois c'était des e-shops, parfois c'était des masseuses en physique, des centres de bien-être. Elle arrivait à amener des clientes à ses clientes. Et donc, c'est important de comprendre que dans ton secteur, l'un des ROI premiers, ça va être ça. Donc, communiquer dessus, évidemment, après l'audience. Maintenant, la question se pose de, ok, Tony, moi je suis coach de sport, le ROI de l'argent, il n'est pas là. Donc, comment est-ce que je communique dessus ? Il faut comprendre qu'il y a 7 choses pour lesquelles on dépense de l'argent. Il y a 7 principes fondamentaux, 6 ou 7, je crois. Le premier, c'est pour gagner de l'argent. C'est ce que tu vas, toi, communiquer en tant que CM. Le deuxième, c'est pour économiser de l'argent. Par exemple, je suis avocat fiscaliste, je peux ou t'accompagner pour gagner de l'argent dans ton entreprise, ou t'accompagner pour t'éviter d'en perdre. Si je te fais une optimisation fiscale qui te fait économiser 10 000 euros, moi, je pourrais payer 6 000 euros pour un projet comme ça. Donc, tu as gagné de l'argent, perdre de l'argent. Enfin, éviter de perdre. Tu as gagné du temps. C'est un autre élément. Donc, dans ton cas, en tant que CM, le temps, c'est quoi ? Le temps, c'est le temps qu'on n'aura pas à passer la personne sur sa strat. Et ça, c'est un autre ROI concret. C'est aujourd'hui, je passe 2 heures par jour sur Insta, et je ne vois même pas les résultats. Donc, finalement, je peux déléguer ça à une personne. En plus de m'amener plus de résultats, ça va me faire gagner du temps. Donc, économiser du temps, c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est économiser de l'énergie. Et je reprends le temps et l'énergie. Si, par exemple, tu es coach de sport, c'est la même chose. Le temps, c'est quoi ? C'est le temps que tu vas avoir à gagner des résultats. Une personne qui n'arrive pas à avoir des résultats depuis 3 ans parce qu'elle s'entraîne de son côté et fait des choses qui ne marchent pas, eh bien, toi, tu vas pouvoir lui apporter ce qu'elle n'a pas réussi à faire en 3 ans, en 3 mois. Donc là, elle gagne du temps. Donc, quatrième élément, c'est gagner de l'énergie. Donc, pareil, c'est un peu cette notion de temps ou d'effort plutôt. Le cinquième élément, ça va être de réduire la douleur. Donc là, c'est grandement le cas en général quand il s'agit de perte de poids ou de coach sportif. C'est qu'on va réduire la douleur physique et la douleur mentale. La douleur physique, ça peut être une blessure. Je n'arrive pas à me lever de ma chaise. J'ai mal quand je fais ci, quand je fais ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va avoir un kiné, un ostéopathe, etc. C'est pour réduire la douleur. Ce n'est pas pour gagner de l'argent ou économiser du temps. Ou ça peut être une douleur qui est mentale. La douleur mentale, c'est j'ai pas confiance en moi, je me sens pas à l'aise, j'aime pas mon corps, etc. Et le dernier point, non, il y a encore deux points. L'avant-dernier, c'est pour avoir plus de plaisir. Donc plus de plaisir, c'est pour être plus heureux, tout simplement. Et là, encore une fois, c'est souvent physique ou psychologique. Et le dernier point, c'est pour s'acheter un statut social. Donc le statut social, ça marche notamment dans les trucs de luxe ou en tout cas tous les trucs qui font monter, entre guillemets, notre niveau dans la société. Et donc en fait, tu peux partir de ces éléments et te dire, ok, par rapport à mon offre, voilà tout ce que moi, je peux apporter. Je peux te faire économiser de l'argent, économiser du temps. Je peux te faire gagner de l'argent. Je peux te faire économiser de l'énergie, réduire la douleur, augmenter le plaisir. Et il y a énormément de points à chaque fois, peu importe la thématique. Je te prends un exemple tout bête, lié au coaching sportif, par exemple. Eh bien, il y a un argument finalement monétaire que tu peux donner, c'est de dire à la personne, en fait, voilà, là, ce qui s'est passé, c'est que tu as passé trois ans à la salle de sport. Ta salle de sport, tu la paies 50 euros par mois. Donc en fait, tu viens de dépenser 1500 euros par mois depuis trois ans et tu n'as pas de résultat. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un protocole qui va, en 12 semaines, t'apporter les résultats que tu n'as pas eus en trois ans. Et donc finalement, on a cette notion d'économie de temps, d'économie d'énergie, de réduction de douleur, et aussi on peut avoir cette notion de réduction d'argent. Je pense aussi aux personnes qui font finalement des programmes maison. En fait, tu as le truc de dire, tu peux tout à fait construire un super physique, être en bonne santé, sans matériel et sans aller à la salle de sport. Eh bien, ce programme, il coûte 30 euros par mois. Tu payes combien à la salle de sport ? 50 euros par mois. Ben voilà. En plus d'avoir un meilleur physique, tu vas dépenser moins d'argent que ce que tu dépenses déjà à la salle. Donc, on peut réfléchir comme ça finalement à tous ces éléments et à chaque fois, on peut y trouver des choses intéressantes. Question suivante de Alessio. Se faire une audience, donc développer une audience est l'étape numéro 1 avant de commencer son business ? Voilà, donc c'est une question. Est-ce que c'est l'étape numéro 1 ou pas ? Alors, je ne vais pas dire que c'est l'étape numéro 1 parce qu'il y a des choses qui sont importantes, je pense, avant. Moi, je pense que la toute première chose à faire quand on veut développer un business, c'est de valider une idée, trouver un positionnement avant même de développer une audience. Pourquoi ? Parce que c'est de l'idée et du positionnement que va découler l'audience que vous allez attirer. Si vous vous adressez à des hommes et que vous créez du contenu pour les femmes et inversement, ça va être compliqué. Donc, moi, je dirais idée, positionnement, première chose à faire, mais en général, en quelques jours, le positionnement et l'idée est trouvée. Donc ça, ça passe assez vite. La deuxième chose, moi, en fait, j'en ferai deux en même temps, c'est qu'en même temps, je travaillerai sur mon offre et en même temps, je développerai une audience. Parce que dans les deux cas, à un moment, vous allez buter. Dans le premier, si vous ne développez qu'une audience, en fait, c'est génial. Au bout de six mois, vous avez un trafic, tous les jours, il y a des personnes qui vous contactent, etc., c'est super, mais vous n'avez rien à vendre. Donc au final, vous ne gagnez pas d'argent. Et à l'inverse, si j'ai une offre que j'ai travaillée, qui est géniale, mais je n'ai personne à qui la montrer, je ne gagne pas d'argent. Donc le mieux, c'est de commencer à développer une audience. Vu que c'est quelque chose qui se fait quand même petit à petit, on n'a pas 500 abonnés ou du trafic régulier, peu importe, au bout de deux semaines, eh bien on commence en même temps, dès qu'on développe son audience, vu que ça prend plusieurs semaines, on commence déjà à travailler sur son offre. Ce qui fait qu'au bout de, admettons, trois mois, vous avez une audience qui est une petite audience, mais qui est assez qualifiée, eh bien on peut déjà commencer à vendre son offre. Parce qu'on a commencé à travailler dessus. Tandis que si vous attendez finalement de développer une audience, c'est trois, quatre mois à la développer, et au bout des quatre mois à créer votre offre, vous allez vous retrouver, en fait l'offre, elle va prendre deux ou trois mois à être créée, eh bien vous allez la retrouver à six ou sept mois avant de vendre quoi que ce soit. Donc ça, à mon sens, c'est le bon choix à faire, c'est de développer les deux en parallèle. Par contre, je reviens sur une chose. Développer votre audience, c'est l'élément le plus rentable que vous allez pouvoir faire. Enfin, c'est la chose la plus rentable que vous allez pouvoir faire. Parce qu'à partir d'une audience, vous pouvez littéralement tout faire. L'audience, c'est le socle de n'importe quel business et c'est le meilleur effet levier que vous pouvez avoir. Je vous prends un exemple. Je suis actuellement dans un business où je parle de création de contenu, de business et beaucoup de réseaux sociaux. Demain, j'en avais parlé la dernière fois, j'ai une idée de SaaS, donc de Software as a Service, donc d'application, pour planifier ses contenus sur Instagram, gérer son compte, etc. depuis un outil complet. C'est une idée que j'ai réellement, mais pour l'instant, c'est un peu en suspens. Eh bien, ce SaaS, je pourrais le créer et je pourrais le lancer uniquement via mon audience. Je pourrais faire de la pub et tout, mais le simple fait d'avoir une audience qui est intéressée par ça, je pourrais très bien monter à 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois de MRR. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà une audience qui est là. J'ai déjà développé une audience sur une problématique donnée dans un sujet précis et surtout des personnes qui me font confiance. Et donc, n'importe quel projet que je pourrais lancer, à partir du moment où il est suffisamment intéressant pour les gens qui me suivent, eh bien, ça va donner du pouvoir et de la force à ce projet. Je suis aussi en train d'écrire un livre. Ce livre-là, j'espère bien que mon audience qui me suit va l'acheter ou le précommander quand il va sortir. Et là, encore une fois, on a une force de frappe supplémentaire. Donc, pour moi, il y a un élément que vous devriez développer au-dessus de tout. Cet élément, c'est l'audience. Il ne faut pas y passer 90% de son temps. Mais sur le long terme, c'est hyper important parce que ce socle-là va pouvoir vous permettre de lancer n'importe quel projet. Question suivante de DJ Humano. « À partir de quand tu penses que c'est opportun de faire appel à des prestataires ? » Alors, à partir de quand je pense que c'est opportun de faire appel à des prestataires ? De un, quand on a de l'argent. Alors, je rigole, mais c'est un verre qui est un peu nerveux parce que je vois énormément de business se cramer les ailes justement parce qu'ils délèguent pas forcément trop tôt. C'est-à-dire que c'est une timeline de business qui est bien, mais ils délèguent beaucoup trop fort. Par exemple, ils vont gagner 3 ou 4 000 euros par mois. Ils vont prendre une personne à temps plein direct. Peut-être pas un salarié, mais un freelance qui va bosser peut-être pas à temps plein, mais 15 heures semaine. Et ça va de suite leur coûter 2 000 euros par mois. Et en fait, c'est des personnes qui, ok, actuellement, le business est sur une pente montante, enfin, ok, en croissance. Et en fait, il faut bien comprendre un truc, c'est que dans le business, vous allez varier entre des périodes de croissance, des périodes de plateau, des périodes parfois un peu de décroissance, croissance, plateau, etc. Et donc en fait, c'est super. Quand vous avez quelqu'un qui bosse pour vous, quand vous êtes en croissance, c'est génial. Par contre, est-ce que vous allez pouvoir assumer cette personne-là quand vous êtes dans une phase de plateau, d'un point de vue de revenu ? Eh bien, très souvent, c'est là où tout s'effondre parce qu'en fait, on n'arrive plus à assumer nos coûts quand on est sur un plateau. Donc, quand on a de l'argent, c'est la première règle. La deuxième règle, la deuxième fourchette, moi en tout cas, qui me semble intéressante, et je vais en surprendre, je pense, plus d'un, mais dès qu'on gagne 2000 euros par mois, pour moi, il faut déliger. 2000 euros par mois net, pas 2000 euros par mois de chiffre d'affaires avec 500 euros de coût, de machin, non, après coût, après charge, après tout ce que vous voulez, quand on commence à faire 2000, 2005 par mois net, en récurrent, il faut déliger. Et encore une fois, je reprends ce que je disais précédemment, on ne parle pas ici de gagner 2000 euros par mois et de prendre quelqu'un à mi-temps qui va nous coûter 1500 euros par mois, non, non, juste une heure par semaine. Vous commencez comme ça. Pourquoi ? Parce que de 1, comme ça, vous allez pouvoir vous mettre dans le bain de la délégation. Vous allez commencer, à bosser avec une autre personne, vous allez voir ce que c'est des process, vous allez voir ce que c'est travailler avec de l'humain, vous allez commencer petit à petit à réfléchir non plus dans votre business, mais au-dessus de votre business. Et ça, petit à petit, la personne va pouvoir prendre de plus en plus de place dans votre business et voilà, ça va augmenter naturellement, il n'y a pas de souci. Donc, ça va vous apprendre tranquillement à déléguer. Donc, ça, à mon sens, c'est le premier élément qui est important. Le deuxième élément, c'est que vous allez pouvoir petit à petit, vous dégager du temps pour réinvestir dans votre business. En fait, il faut comprendre cette fameuse loi Pareto, 20-80, plus vous allez vous dégager du temps sur des tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée dans votre business, de vous, vous n'avez aucune valeur ajoutée sur ces tâches, plus vous allez pouvoir investir du temps sur des tâches qui ont de la valeur ajoutée. Je vous prends mon exemple. Quand j'ai commencé à déléguer à l'époque, c'était il y a 5 ans, je crois, 4 ans, 5 ans, j'ai commencé par déléguer le SAV. Le SAV, ça ne me prenait pas beaucoup de temps. Je n'avais pas un SAV monstrue, je n'avais pas beaucoup de clients à l'époque. Ça me prenait une demi-heure par jour, peut-être, 35-40 minutes par jour. Sauf que, 40 minutes par jour, admettons, on va prendre une heure par jour pour que ce soit un peu plus simple à calculer. Une heure par jour à raison de 5 jours par semaine, ça fait 5 heures par semaine. Sachant que moi, je travaille, à l'époque, je travaillais entre 4 et 5 heures par semaine, ça me fait, entre guillemets, gagner un jour dans la semaine. C'est comme si je travaillais du lundi au jeudi et j'avais accompli toutes les tâches que j'avais à faire et j'avais le vendredi comme extra bonus. Ce que je vais pouvoir faire avec ce vendredi, avec chaque semaine un jour supplémentaire, c'est que je vais pouvoir le consacrer, non pas au SAV parce que quelqu'un d'autre s'en occupe, parce que je n'ai pas de valeur ajoutée sur le SAV, mais je vais pouvoir le consacrer à d'autres tâches sur lesquelles j'ai une valeur ajoutée. Donc en l'occurrence, mes offres, mon audience, mes formations et ainsi de suite. Et donc petit à petit, ce jour que je gagne chaque semaine, je l'investis dans un projet qui me rapporte de l'argent, ce qui fait que j'ai plus de moyens pour déléguer, donc je ne vais pas gagner une heure par jour mais après une heure et demie et puis deux heures par jour, ce qui fait que chaque semaine, je ne vais pas gagner un jour mais je vais en gagner deux et puis après, je vais en gagner trois. Et ça ne veut pas dire que je ne travaille plus que le lundi et le mardi, ça veut dire qu'en fait, il y a trois jours où il y a trois jours que j'ai réussi à déléguer qui sont des tâches sur lesquelles j'ai peu de valeur ajoutée moi dans mon business que je vais pouvoir investir sur les tâches qui ont une forte valeur ajoutée. Et donc, c'est pour ça que moi, je recommande vraiment de déléguer très tôt dans votre business parce que vous allez pouvoir apprendre les process et vous allez pouvoir comme ça petit à petit construire une équipe et surtout investir de plus en plus sur des tâches qui ont une forte valeur ajoutée. L'erreur, c'est de vous pointer comme ça un matin de faire 3 ou 4 000 euros par mois et de vous dire allez hop, je prends quelqu'un là à 20 heures semaine, je dépense la moitié de ce que je gagne et on y va. Non. C'est plus intéressant de commencer petit et de réinvestir déjà ce temps-là sur d'autres projets qui rapporteront plus d'argent et ainsi de suite. À mon sens, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. On a une autre question de Loïc. Comment tu te positionnes pour choisir ta ou tes thématiques ? En gros, l'idée de positionnement lié aux thématiques. Alors là, on est sur, et je pense que ce sera la dernière question, on va faire une quarantaine de minutes à mon avis. Là, on est sur un éternel débat. C'est l'éternel débat de se nicher, je mets des guillemets, se nicher ou pas se nicher. Pour ceux qui ne voient pas un petit peu de quoi il s'agit, en gros, se nicher, c'est vous spécialiser dans une sous-thématique de votre thématique. Par exemple, je suis coach sportif, eh bien, je vais me nicher dans le coaching sportif pour les hommes qui sont cadres, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le concept de base du fait de se nicher, c'est que vous allez vous différencier de la concurrence en attaquant un secteur d'un marché qui est plus réduit et vous allez apparaître finalement comme un peu la seule personne qui fait cette chose-là. Des coachs sportifs qui aident les hommes à perdre du poids, il y en a des centaines. Des coachs sportifs qui aident les cadres de plus de 40 ans à perdre du poids, il y en a beaucoup moins. Il y en a peut-être un ou deux, ça se trouve, il n'y en a pas du tout. Et donc, ce biais-là, enfin, ce phénomène-là de vous différencier fait que vous éliminez naturellement toute la concurrence. Donc, pour beaucoup de personnes, c'est un élément qui est trop bien parce que comme ça, on élimine la concurrence, on développe un business plus facilement, etc. Je suis d'accord avec ça. Sur le papier, c'est vraiment hyper intéressant parce que vous éliminez naturellement la concurrence. Maintenant, il y a deux choses qu'il faut noter. La première, c'est que le fait de se nicher, donc vous nicher, on va dire verticalement, ce n'est pas la seule façon de vous différencier. vous n'êtes pas obligé de rentrer dans une micro-niche en vous disant, voilà, j'aide les hommes cadres de plus de 40 ans qui travaillent à la Défense à Paris à perdre du poids. Ça se trouve, il y aura trois clients et puis terminé. Vous n'êtes pas obligé de descendre dans cette verticale pour vous différencier. Vous pouvez vous différencier par l'offre, c'est-à-dire qu'en gros, on ne se différencie pas par l'audience, par le volume de l'audience, mais par l'offre qu'on va créer. Arriver avec une offre, un produit qui est innovant ou quelque chose qui est encore différent de la concurrence, vous pouvez vous différencier, donc l'offre, la méthode, appelez ça comme vous voulez. Vous pouvez vous différencier aussi par votre personnalité, par la qualité de vos contenus, la qualité de votre travail, un angle unique dans votre business. Par exemple, si vous avez un passé d'analytique, un passé d'ingénieur, dans vos contenus, par exemple, vous allez pouvoir apporter un angle ingénieur ou analytique à ce sujet-là, ce que ne font pas la plupart des gens et qui fait que vous allez vous démarquer de la concurrence. Je pense à un coach qui s'appelle, un américain, je ne sais plus le nom exactement, c'est un américain qui fait nail, nail, non, je ne sais plus. Mais il y a un américain comme ça sur YouTube qui fait des vidéos, donc un coach sportif et qui fait des vidéos scientifiques qui durent 40 minutes et qui sont incroyables justement sur ce sujet-là. Et en fait, il se différencie de 99,9% des coachs qui donnent juste trois conseils qu'on peut trouver dans un livre ou un article de blog. Donc, l'audience ou le fait de se nicher verticalement n'est pas la seule façon de vous nicher. ça, c'est le premier élément qu'il faut noter. Le deuxième élément et qui, à mon sens, est encore plus important et c'est la raison pour laquelle je ne me suis jamais niché. Je pense que vous l'avez remarqué et ce n'est pas près de se terminer, ce n'est pas du tout fini. Je vais sortir, enfin, j'ai sorti des formations sur les réseaux, donc Instagram, sur YouTube à l'époque que je devrais ressortir d'ailleurs dans les mois à venir. des formations sur la productivité, sur les formations en ligne. Là, récemment, une formation sur le tracking. Bref, il y a plein d'idées de formations qui me viennent et que je sors parce que j'aime ça. Et en fait, vous ne pourrez jamais faire ça si vous vous nichez. Pourquoi ? Parce que quand on se niche verticalement, quand on s'adresse à une audience spécifique avec une offre spécifique, une thématique spécifique, par exemple, je suis un expert LinkedIn, je vous aide à développer et monétiser votre audience sur LinkedIn, ça implique que tout mon business repose sur cette verticale. Ça implique que les contenus que je crée traitent uniquement de cette thématique. Alors, même si je peux élargir un peu à l'entrepreneuriat, dans tous les cas, vu que mon offre est égal à LinkedIn, je vais devoir tôt ou tard parler de LinkedIn pour attirer des gens qui sont intéressés par LinkedIn. Donc, mes contenus sont driveés par cette verticale, mes offres sont driveés par cette verticale et en fait, pendant 2, 3, 4, 5 ans, vous allez poncer uniquement cette verticale-là, cette verticale de LinkedIn ou cette verticale de, peu importe, d'aider les cadres à la défense à perdre du poids. Et en fait, moi, Tony Neves, je ne me voyais pas bosser dans une verticale pendant des années. Je sais, en fait, j'aime énormément de choses. J'aime énormément de choses, j'aime toucher à plusieurs sujets, j'aime parler de plusieurs sujets et je ne me voyais pas m'enfermer dans une case, dans une box de différenciation, de se nicher dans une verticale pour mieux réussir, etc. Alors qu'au final, j'ai très bien réussi sans jamais me nicher. Tout simplement parce que je n'aurais pas supporté de ne parler que d'un sujet quand je pense que la réussite dans un secteur n'est pas liée qu'à un élément. Moi, mon objectif et le pourquoi de mon business, c'est d'aider les personnes à vivre une vie meilleure en se créant un business en ligne au service de leur vie. Et on ne crée pas un business en ligne au service de sa vie en ne parlant que d'Instagram. Pourquoi ? Parce qu'Instagram, c'est une chose, mais il faut aussi gérer la productivité, il faut aussi savoir traquer, il faut aussi gagner. Il y a plein d'autres éléments qui viennent s'ajouter comme ça. Et donc, non seulement ça sert beaucoup plus ma mission de vie d'être un peu multi, entre guillemets, thématique. Je ne parle pas non plus de piano. Il faut aussi ramener dans l'idée que mes thématiques sont complémentaires, sont similaires, mais elles ne sont pas opposées. Je ne parle pas de business en ligne et d'éducation canine. Donc, première raison, c'est pour ça, c'est pour servir mon pourquoi. Et la deuxième, c'est tout simplement que je n'aurais jamais tenu dans une seule thématique pendant des années. Les personnes qui font des monothématiques et des monoproduits pendant des années, elles ont tout mon respect parce que moi, je n'aurais tout simplement pas pu le faire. Parler que d'un sujet, vendre qu'un seul produit dans une thématique pendant des années, je n'aurais tout simplement pas pu le faire parce qu'au bout du moment, j'ai l'impression de tourner en rond. j'ai ce besoin de créer sans cesse de nouvelles solutions aux problématiques que rencontrent les gens. J'adore faire ça. La chose que je préfère faire dans mon business, c'est créer des formations, créer du contenu aussi parce que ça répond à un problème et j'adore la façon innovante qu'on peut avoir pour résoudre un problème donné. Et cette chose-là, je ne pourrais jamais la faire dans une niche et dans une monothématique verticale. Donc, pour conclure sur ce sujet, de un, vous nicher, effectivement, vous permettra de vous différencier de la concurrence. Donc, vous nicher dans la verticale de l'audience. De deux, ce n'est pas parce que vous vous nicher que vous allez réussir et à l'inverse, ce n'est pas parce que vous ne vous nichez pas que vous n'allez pas réussir. Donc, en gros, vous n'êtes pas obligé de vous nicher pour réussir et ce n'est pas parce que vous nicher que vous allez forcément réussir. Oubliez ce bullshit-là autour de il faut se nicher, je ne sais pas quoi, c'est du bullshit. Vous pouvez réussir même si vous ne rentrez pas dans une case. La troisième chose, c'est que ce qui compte avant tout, ça va être le plaisir que vous allez prendre au quotidien, ça va être la longévité de ce que vous allez faire. Si vous me dites, Tony, moi, ce qui me passionne, c'est que j'adore la communication et en même temps, j'adore la productivité et en même temps, j'adore, je ne sais pas moi, j'adore TikTok, je n'en sais rien, eh bien, faites. Parlez des trois, trouvez une promesse générale qui rassemble ces trois choses-là, un pourquoi profond et avancez, let's go. Vous allez parler des trois thématiques, vous allez attirer des gens qui seront intéressés que par TikTok et peut-être un peu de productivité mais pas l'autre ou peut-être par les trois ou peut-être que par un mais c'est OK, ce n'est pas grave. Il y aura un petit turnover et tout mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est est-ce que vous allez pouvoir tenir ça sur la durée ? Alors évidemment, je mets un disclaimer, n'allez pas non plus, parce qu'il y a un moment, il faut faire des choix, chercher des thématiques quand je parle de réseaux sociaux et de business en ligne, c'est deux trucs qui sont liés. Instagram et YouTube, OK, c'est lié, c'est des réseaux, les lancements de formation et je ne sais pas moi, la productivité, enfin peu importe, quand on est entrepreneur, on touche à toutes ces choses. Ne lancez pas un business où d'un côté, vous parlez de perte de poids et de l'autre côté, vous parlez de piano et de l'autre côté, vous parlez d'équitation. Là, on est sur des thématiques qui sont vraiment à l'opposé de chez l'opposé. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous nicher, faites juste ce qui vous fait kiffer. Moi, ce que je vous recommande, c'est de nicher surtout vos offres. C'est de choisir une verticale sur vos offres parce que c'est ça finalement qui va être le plus important. C'est d'aligner vos offres avec vos contenus. Si vous alignez de façon pertinente les contenus que vous allez créer aux offres que vous allez sortir, finalement, vous allez gagner parce que vous allez attirer des gens qui vont être intéressés par un sujet et vous allez leur proposer une solution à ce problème-là. Donc, dites-vous toujours ça et dernier point, vous êtes vous-même une thématique. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, à force de créer du contenu, à force d'avoir cette relation avec votre audience, à force de résoudre tous ces problèmes-là, etc., vous allez finir par devenir votre propre thématique parce que les gens vont suivre pour qui vous êtes. Il y a des personnes que moi, je suis, Ben Bergeron, Dan Koué, d'autres personnes, ils pourraient parler de potagers, je ne sais pas, que je pourrais écouter. Alors, peut-être pas des potagers, mais vous avez compris l'idée. Au bout d'un moment, c'est la personne qu'on suit. Ce n'est plus le contenu, ce n'est plus les sujets, ce n'est plus les formats. C'est la personne, c'est ce qu'elle dit, c'est sa philosophie, c'est sa façon de voir les choses. Et ça, ça se gagne au-delà des thématiques, ça se gagne avec le temps, ça se gagne avec du contenu fréquemment, ce n'est pas en postant une fois tous les six mois que vous allez créer ça, ça se gagne aussi avec du contenu qui est pertinent. Faites délivrer de la vraie valeur, de partager de réelles choses, comme je l'espère en tout cas, j'ai pu le faire aujourd'hui avec ce Chill Business Talk. Donc, on va arrêter pour les questions. Je vous remercie en tout cas d'avoir posé ces questions à toutes les personnes qui les ont posées. Je m'excuse pour ceux à qui je n'ai pas répondu, mais on ne peut pas faire non plus des épisodes qui durent deux heures. Et si vous voulez poser d'autres questions, n'hésitez pas sur Instagram dès que je fais une box à vous manifester. Et si vous voulez soutenir le podcast, une petite note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify m'aiderait énormément. Je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé ou écouté ce contenu jusqu'à la fin. Je vous dis à très vite. C'était Tony. Ciao. Ciao. Générique